Dans le cadre de l'opération Lire en Fête, la médiathèque Jean Morette ouvrait ses portes au public vendredi 6 octobre pour une soirée intitulée La Nuit, Tout est permis. Une soirée ponctuée par plusieurs animations. Alors ce soir à la médiathèque, nous avons une soirée où tout est permis. Donc c'était l'occasion de proposer aux personnes qui viennent d'habitude assister aux animations de la médiathèque d'avoir une soirée commune. C'est-à-dire qu'on va avoir les personnes qui viennent à l'atelier manga, les personnes qui viennent à l'atelier jeu, les personnes qui viennent au pop rock. Et comme ça, ça leur permet de découvrir en même temps toutes les activités proposées à la médiathèque. Et nous avons eu aussi un spectacle, donc une conférence scientifique spéciale sur la nuit par la compagnie Les Faits du Logi. Le public a aussi pu découvrir une exposition photo accompagnée ici et là de phrases et de mots en rapport avec le thème de la nuit, mais aussi des livres dont le titre contient le mot nuit. Ces manifestations s'inscrivent justement dans Lire en Faits partout en Moselle, la manifestation du conseil départemental pour sa 11e édition. Et nous avons associé le centre socio-culturel pour une exposition de photos sur la thématique de la nuit. Et comme c'était aussi, on parlait du ciel, des étoiles, donc c'était l'occasion aussi de mettre à l'honneur le club Astro qui nous a prêté quelques photos. Aujourd'hui, on m'a dit qu'est-ce qu'un vase de nuit, un vieux produit, même après une nuit d'ivresse. Ensuite, un mauvais jour de pluie, une sombre nuit bleue. Cet acharnement gratuit, comme depuis la nuit des temps, essuie les larmes, offre ces belles de nuit. Puis tu t'es enveloppé dans cette chemise de nuit. À minuit, tu as déposé tous ces livres sur la table de nuit. Et lire, c'est faire inexister l'ennui. Alors les expressions, ce sont des expressions autour de la nuit. Donc nous avons mis, nous allons créer un petit texte qui met en scène toutes ces expressions autour de la nuit. Donc comme le vase de nuit, la table de nuit, la chemise de nuit, l'oiseau de nuit, etc. Et on explique un petit peu toutes ces expressions-là, d'où elles viennent et ce qu'elles représentent. Alors pour l'atelier manga, nous aurons des cosplayers. Pour le pop rock, pour le club d'écoute de vinyles, nous allons écouter des CD, enfin pas des CD, justement des vinyles, sur les stars des années 70-80. Donc avec la thématique des superstars, des étoiles filantes du pop rock de ces années-là. A noter que la médiathèque s'est dotée depuis peu d'un nouveau portail sur internet plus moderne qui permet la recherche rapide de documents dans le catalogue, la gestion des réservations via votre compte ou la consultation du programme des animations. Enfin, sachez que le 14 octobre, un atelier créatif sera organisé pour les enfants à partir de 6 ans avec au programme la fabrication d'attrape rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada